Car l'éclat de quelques heures de bonheur suffit parfois à rendre tolérables les désillusions et les saloperies que la vie ne manque pas de nous envoyer. Elle leva les yeux vers le panneau des départs, Rome, Los Angeles, Ottawa, Miami, Dubé, jusqu'où faut-il s'enfuir pour guérir une absence, Johannesburg, Montréal, Sydney, Pékin, jusqu'où faut-il s'enfuir pour échapper à sa douleur, à son ombre, à sa vie. Aimer, c'est espérer tout gagner en risquant de tout perdre, et c'est aussi parfois accepter de prendre le risque d'être moins aimé que l'on aime. Les amis sont les anges qui nous soulèvent, lorsque nos ailes n'arrivent plus à se rappeler comment voler. Rien n'est innuable, surtout pas le bonheur. Fragile comme le verre, il ne devait être considéré comme un acquis, lui qui pouvait ne durer qu'un instant. Le temps, il le sait désormais, ne guérit rien. Le temps n'est qu'une fenêtre par laquelle on peut voir ses erreurs, car ce sont semble-t-il les seules choses dont on se souvient clairement. Il suffit d'un instant, un regard, une rencontre, pour bouleverser une existence, la bonne personne, le bon moment, le caprice complice du hasard. Que l'on ait 15 ans, 20 ans, 40 ans, 75 ans, c'était toujours la même histoire. Cette putain de maladie d'amour, qui dévastait tout sur son passage, ces moments de bonheur si fugaces, qui exigeaient un prix exorbitant à payer. Il y a des moments dans l'existence où une porte s'ouvre, et où votre vie dérape dans la lumière. De rares instants, où quelque chose se déverrouille en vous. Vous flottez en apesanteur, vous filez sur une autoroute sans radar. Les choix deviennent limpides, les réponses remplacent les questions, la peur cède la place à l'amour. Il faut avoir connu ces moments, ils durent rarement. Apprendre à vivre, c'est apprendre à être libre. Et être libre, c'est accepter que les choses arrivent telles qu'elles arrivent. Quand on aime, pas besoin de faire des discours, on le sait, on le sent, c'est tout. On croit toujours que certaines relations sont si fortes qu'elles pourront résister à tout, mais ce n'est pas vrai. La confiance qui s'étiole, la lassitude, les mauvais choix, les soleils trompeurs de la séduction, la voix chaude des sales cons, les longues jambes des sales connes, les injustices du destin, tout concourt à tuer l'amour. Dans ce genre de combat inégal, les chances de victoire sont minces, et tiennent plus de l'exception que de la règle. Tu veux que je te dise ? Je ne me suis jamais sentie aussi bien avec un homme de toute ma vie. Je ne savais même pas que l'on pouvait éprouver ce genre de sentiment pour quelqu'un. Je ne savais pas que la passion était compatible avec l'admiration, l'humour et la tendresse. Tu es le seul qui m'écoute vraiment lorsque je parle et dans les yeux duquel je ne me sens pas trop conne. Le seul à juger mes réparties aussi sexy que mes jambes. Le seul à voir en moi autre chose qu'une fille a culbuté, mais tu es trop bête pour t'en rendre compte. Les liens se font et se défont, c'est la vie. Un matin, l'un reste, et l'autre part, sans que l'on sache toujours pourquoi. Je ne peux pas tout donner à l'autre, avec cette épée de Damoclet au-dessus de la tête. Je ne veux pas bâtir ma vie sur les sentiments, parce que les sentiments changent. Ils sont fragiles et incertains. Tu les crois profonds, et ils sont soumis à une jupe qui passe, à un sourire enjôleur. Des gens qui s'aiment pour la vie, moi j'en connais pas. C'est vrai, la vie est comme ça, tantôt un tourbillon qui nous émerveille comme un tour de manège pendant l'enfance. Tantôt un tourbillon d'amour et d'ivresse, lorsqu'on s'endort dans les bras l'un de l'autre dans un lit trop étroit, puis qu'on prend son petit déjeuner à midi, parce qu'on a fait l'amour longtemps. Tantôt un tourbillon dévastateur, un typhon violent qui cherche à nous entraîner vers le fond l'orsque, pris par la tempête dans une coquille de noix, on comprend qu'on sera seul pour affronter la vague, et que l'on a peur. Les seuls amis dignes et d'intérêt sont ceux que l'on peut appeler à 4 heures du matin. Le plus important n'est pas de savoir si on est vivant après être mort, mais d'être vivant avant d'être mort. Il ne faut pas trop se protéger, sinon on ne ressent plus rien. Notre cœur devient de glace, on n'est plus qu'un mort vivant, et la vie perd à jamais toute sa saveur. À présent, ma vie intérieure ressemblait à une terre brûlée, sans arbres et sans oiseaux, à jamais figée dans le froid de janvier. Je n'avais plus d'appétit ni envie, hormis celle de me cramer quotidiennement les neurones à coups de médicaments, pour diluer les souvenirs trop douloureux à affronter. La douleur, ça te fait souffrir, mais ça ne te détruit pas. Le problème, c'est la solitude engendrée par la douleur. C'est elle qui te tue à petit feu, qui te coupe des autres et du monde, et qui réveille ce qu'il y a de pire en toi. L'amour tourmente et fait souffrir. L'amour n'est qu'un soleil trompeur, une drogue qui nous empêche de voir le réel. Nous croyons toujours aimer quelqu'un, pour ce qu'il est, nous n'aimons en fait, à travers lui, que l'idée de l'amour. Aimer, c'est prendre soin de la solitude de l'autre sans jamais la combler ni même la connaître. Dans la vie, les choses qui ont le plus de valeur, sont celles qui n'ont pas de prix. On la connaît tous, cette solitude qui nous mine parfois, qui sabote notre sommeil ou pourrine au petit matin. C'est la tristesse du premier jour d'école, c'est lorsqu'il embrasse une fille plus belle dans la cour du lycée. C'est Orly, ou la garde l'est à la fin d'un amour. C'est l'enfant qu'on ne fera jamais ensemble, c'est quelquefois moi, c'est quelquefois vous. Mais il suffit parfois d'une rencontre. La passion c'est comme la drogue, au début, tu penses la maîtriser, puis un jour, tu dois bien admettre que c'est elle qui te maîtrise. Aimer quelqu'un pour son apparence, c'est comme aimer un livre pour sa relire. On ne peut pas liquider les souvenirs d'un simple coup de balai. Il reste en nous, tapis dans l'ombre, guettant le moment où l'on baissera la garde, pour ressurgir avec une force décuplée. On ne peut pas liquider les souvenirs d'un amour. On ne peut pas liquider les souvenirs d'un amour. On ne peut pas liquider les souvenirs d'un amour. On ne peut pas liquider les souvenirs d'un amour.